La 4G, tout le monde en parle et on aimerait bien savoir ce que ça va changer sur nos mobiles. A l'occasion du lancement de la 4G à Paris, SFR a organisé la nuit 4G SFR. Sur une péniche amarrée sur les bords de Seine, il était possible de venir découvrir quelques exemples d'utilisation de la 4G. Et nous avons rencontré Samuel Loiseau, directeur de la marque des enseignes SFR, qui nous explique ce qui va changer. Alors Samuel, la 4G c'est quoi exactement ? Alors la 4G c'est une nouvelle norme réseau, c'est de nouvelles antennes en fait qui font qu'on passe à des usages, à des débits qui n'ont rien à voir avec les débits auxquels vous avez l'habitude. Sur la 3G ou la 3G+, ou le dual carrière, ce sont des débits qui sont des débits supérieurs à la DSL à la maison, qui peuvent aller jusqu'à 100 Mbps en moyenne. C'est entre 25 et 60 Mbps qui font qu'en termes d'usage vidéo, en termes d'usage visio, en termes de vitesse de téléchargement, en termes d'usage internet en général, on passe dans une autre dimension qui fait que votre vie va changer à jamais. Mais alors qu'est-ce que l'on pourra faire avec la 4G que l'on ne peut pas faire aujourd'hui en 3G ? Alors il n'y a pas d'utilisation qui n'existe pas en 3G qui existerait en 4G, par contre c'est des usages qui vont être démultipliés, visionner des vidéos, parler en visio, aller chercher des choses en live sur son mobile, sur sa tablette. C'est des usages qu'on ne faisait pas nécessairement en 3G+, ou en dual carrière, qu'on fait maintenant en 4G de façon très aisée, parce que ça arrive immédiatement sur son écran. Le meilleur moyen de le voir, c'est d'aller sur le site 4GLivesSFR.fr, même si vous êtes quelque part en France où il n'y a pas de 4G, où vous n'avez pas de mobile 4G, vous pouvez demander à un petit robot de faire à votre place des scénarii YouTube, des scénarii Street View pour que vous voyez en vrai, dans la vraie vie, ce que ça donne la 4G. Qu'est-ce que SFR va annoncer dans les jours qui viennent ? Vous lancez de nouveaux forfaits ? Alors des nouveaux forfaits, ce ne sera pas des forfaits fondamentalement différents de nos forfaits 4G actuels et qui existent déjà depuis près d'un an, parce qu'on a lancé la 4G en novembre 2012. Mais ces forfaits, dès le 24 septembre, vont effectivement un peu évoluer, avec encore plus d'usages à l'intérieur. D'ailleurs, quand vous prendrez un forfait 4G, par exemple, vous aurez le multi-SIM inclus, donc vous pourrez avoir une deuxième carte SIM pour votre tablette, pour que la 4G, elle marche aussi sur votre tablette. Vous aurez accès à des abonnements, à des applications qui vous permettront d'utiliser au mieux ce nouveau réseau qu'est la 4G. Pour en savoir plus sur le déploiement du réseau 4G de SFR, nous avons demandé à Annie Rossois, en charge du marketing réseau, de nous expliquer où en est l'opérateur. SFR a annoncé le déploiement de la 4G dans 55 agglomérations de plus de 50 000 habitants en fin 2013, ce qui sera fait, ce qui fait plus de 35% de la population. Pour vous donner quelques chiffres en Ile-de-France, on aura 100% de Paris en fin d'année, 95% de la Puy-de-Couronne et plus de 85% de la population de toute l'Ile-de-France à la fin de l'année. Et ce qui est important à date, c'est que nous avons commencé le déploiement l'an dernier à Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, dans les grandes villes avec la fréquence 2600. Et maintenant, nous faisons le déploiement avec la fréquence 800 MHz, qui sont les fréquences en or, qui sont des fréquences qui permettent d'avoir une excellente couverture. Ce que nous voulons, c'est amener la qualité de la 4G chez les gens, le confort de la 4G à l'intérieur des bâtiments. Et le petit robot que nous avons aperçu sur la péniche n'était pas là par hasard, car même si la 4G n'est pas encore disponible partout en France, SFR a souhaité montrer à tous les Français ce que l'on peut faire avec la 4G. Direction les bureaux de SFR ou Pierre Touzé, qui lui, s'occupe du marketing de la 4G. Nous explique le pourquoi du comment du petit robot SFR. À l'occasion du lancement de la 4G à Paris, on met en place un dispositif qui va permettre à toute la France, couvert aujourd'hui en 4G ou pas encore, de tester ce qu'apporte la 4G au quotidien. Les clients vont pouvoir diriger un smartphone et dire « je veux utiliser Google Maps, je veux aller sur YouTube ». On va commander le robot sur une interface web. Le robot qui est en région parisienne va diriger directement le smartphone et faire des vrais tests sur le vrai réseau 4G. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada